Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera encore une astuce Kama avec le métier de bijoutier puisque j'ai trouvé 4 nouvelles recettes qui sont vraiment superbes pour se faire des Kama et en plus c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est l'éclate, toutes les recettes ont tous un point commun, ça donne toujours un petit PA et c'est des amulettes d'assez bas niveau donc la première qu'on va faire ça va être, je regarde mon anti-sèche, la broche céleste alors, blablabla, je veux pas, ah si la voilà, la broche céleste elle coûte donc 47 900 Kama et si on regarde la recette on en a pour un diamant, un émeraude et puis quelques petits minerais qui coûtent pas cher donc on va faire un petit calcul, ça coûte 7 377 Kama plus 7 772, j'arrondis pas, plus 47, plus 448, plus 4508 exactement ça fait donc 20 000 Kama la broche céleste on la vend le double voire un petit peu plus à 50 000 Kama donc ça c'est une bonne recette, on va la faire tout à l'heure dans la vidéo donc je me la mets de côté insérer la recette, ok deuxième amulette sympa, le flanc des étoiles le flanc des étoiles, il coûte 183 000 Kama à peu près on va dire 180 000 Kama la recette, elle est un peu différente on a des émeraudes, des saphirs et quelques trucs de gelée donc on va pareil calculer 4420 plus 700 plus 67 645 plus 14 040 plus 15 554 plus 4560 bref, ça nous fait à peu près 100 000 Kama et on revend ça 80 000 Kama plus cher donc si on en fait 10, on gagne 800 000 Kama c'est pareil, je me garde la recette de côté ensuite nous faisons le fameux Kama Sutra donc ça tout le monde connait et tout le monde en a eu un peu quand il était débutant une petite amulette qui donne 1 PA au niveau 43 et si on fait la recette associée, ça coûte vraiment que dalle alors je n'ai pas regardé s'il y avait des testicules du melou en HDV dans tous les cas, ça coûterait donc 17 260 Kama plus 94 plus 448 plus 154 et 14 040 ça ferait donc 31 000 Kama le craft et on le revend 69 000 Kama donc c'est pareil, on double nos Kama aussi donc superbe amulette et on finit avec l'amulette du Xelor celle-là, ça marche depuis très très longtemps cette astuce pourquoi je manque ça ? on va mettre Xelor, ce sera plus facile l'amulette du Xelor donc là, elle coûte celle-là, voilà, elle est FM normalement, ça coûte 150 000 Kama à peu près et si on prend la recette et qu'on calcule ça nous fait à peu près pareil 7 377 plus 33 754 plus 7020 plus 94 plus 1344 plus 24 343, voilà donc à peu près 73 000 Kama le craft et on le revend 150 000 Kama pareil, encore une fois, on double nos Kama donc c'est pas mal du tout on va aller en faire 10 de chacune ça va faire quand même pas mal de Kama donc ça va surtout se passer à l'HDV des mineurs alors, ici donc on va tout multiplier par 10 on va commencer par la broche céleste donc il va me falloir 10 diamants 10 émeraudes donc on va aller dans pierre précieuse 10 diamants c'est pas trop trop cher 10 émeraudes, c'est pas cher non plus il va me falloir du bauxite et de l'or alors ça j'en ai acheté beaucoup parce que de toute façon j'en ai besoin dans quasiment toutes mes recettes donc j'en ai acheté, allez hop 300 de bauxite et puis on va mettre 200 d'or vu que ça coûte cher donc du cuivre, c'est pareil il va m'en falloir dans plusieurs recettes je crois donc je vais en acheter 300 voilà donc la broche céleste, c'est bon pour le flanc des étoiles il va me falloir 2 saphirs donc on va en acheter 20 pour pouvoir en faire 10 ça coûte pas trop trop cher non plus le reste, 2 émeraudes il faut que j'en achète 20 aussi hop tout ça, ce sera à l'HDV des ressources ensuite recettes, donc le kamasutra boxy j'ai, or j'ai on va acheter un peu de mince, c'était pas du cobalt en fait ça devait être du saphir voilà du saphir, il m'en faut 20 et je vais acheter du bronze donc saphir, j'en prends 20 on va acheter du bronze ça, ça doit pas coûter cher voilà, j'en achète 200 je sais pas si j'en aurais besoin dans d'autres recettes donc il y aura juste les testicules du melou à récupérer et la mulette du xélor donc il me faut des diamants donc 10 diamants hop il me faut ensuite 10 rubis et 10 saphirs et 10 cristaux aussi donc rubis, saphirs, cristal cristal, ça ça coûte un peu plus cher rubis ça coûte très cher et saphir, ça va voilà, ça c'est des grosses courses mais au moins j'ai tout directement j'ai tout d'un coup ce sera beaucoup mieux boxy théor, j'ai donc maintenant j'ai juste à aller à l'hôtel de vente des ressources on va aller acheter les testicules du melou et puis on va aussi acheter donc les ressources des gelées qu'on a besoin pour le flanc des étoiles donc testicules alors je crois que c'est celle-là testicules du melou kamasutra voilà, testicules du melou donc elles sont un peu plus chères par contre que ce que j'avais prévu dans mon moi j'avais prévu à 8000 unités et c'est à 20 000 ça reste rentable du coup puisque j'avais 40 000 kamas de bénéf donc ça va rester rentable donc ça c'est bon pas de soucis même si du coup ça doit être quand même moins rentable que ce que j'avais prévu bon c'est pas très grave ça nous fera allez quoi 10 000 kamas de bénéf pour chaque kamasutra ensuite il me faut des trucs de gelées alors je sais plus quoi donc il va me falloir 150 gelées bleutées on va en acheter 200 ça coûte moins cher d'acheter par 100 il me faut 50 gelées bleutées royales 3, 4 et 5 ensuite oeuf de tofu il m'en faut 200 il me faut 200 gelées à la menthe ça c'est bien ça coûte pas cher oeuf de tofu voilà donc j'ai dit 200 aussi ça coûte pas cher aussi donc voilà là j'ai à peu près dépensé je crois à peu près 2 millions vu le nombre de kamas qui me reste on va aller à l'atelier des bijoutiers et on va crafter tout ça et à mon avis ça va faire quand même beaucoup beaucoup de kamas là la vidéo j'ai rien coupé vous êtes d'accord ça fait ça fait à peine 8 minutes que je tourne et ça me fait quand même énormément de bénéfices créer une amulette alors montrer les recettes possibles flanc des étoiles normalement si j'ai bien calculé je peux en faire 10 ok ça c'est parfait je vais tous les vendre au même prix je vais pas faire trop attention au jet de toute façon ils sont pas très différents l'un de l'autre amulette du xélor hop 10 ça doit faire des kamas tout ça kamas estimé 5 millions 5 millions 2 5 millions 3 5 millions 5 c'est parfait amulette du kamasutra 10 aussi j'ai dû être pas trop mauvais dans mes calculs donc ça c'est à 69 000 kamas chacun donc ça me fait 690 000 kamas et enfin la broche céleste hop 10 c'est parfait voilà ça me fait quand même beaucoup de kamas estimés alors que j'ai dépensé quand même pas grand chose pour acheter les ressources on va aller à l'hôtel devant des bijoutiers pour vendre tout ça en plus il n'y a pas besoin d'être bijoutier niveau 100 pour faire ses recettes par exemple la broche céleste 10 là il faudrait être niveau 10 20 40 il suffit d'être niveau 40 bijoutiers pour le faire donc c'est quand même pas mal hôtel devant des bijoutiers on va vendre et ça va faire pas mal de kamas tout ça alors donc la broche céleste à l'unité 47 899 je vais mettre sur la calculette un peu du coup combien je vais gagner donc fois 10 ça ça me fait déjà 470 000 kamas ok l'amulet du kamas sutra 69 998 donc plus 69 980 on va mettre des parenthèses parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien 69 998 fois 10 fin de la parenthèse tac donc là ça me ferait déjà 1 million de gagnés on y va pour l'amulet du xélor donc moi je vais les vendre à 150 000 kamas puisqu'ils ne sont pas FM donc plus entre parenthèses 150 000 enfin en gros plus même on va mettre plus 1 million 5 de toute façon que je ne me gourde pas j'ai bien mis le bon nombre de zéro c'est bon donc ça fait 2 millions 6 tac 150 000 hop et il ne me reste plus que le flanc des étoiles donc à 183 110 on va mettre donc ça va me faire 4 millions quasiment plus 4 3 110 et je rajoute un zéro puisque non qu'est-ce que je fais n'importe quoi je me gourde je me gourde plus 1 3 1 1 10 et je rajoute un zéro et donc ça me fait à peu près 4 millions 5 de gagné sachant que au vu de mes kamas j'ai dû dépenser 2 millions donc c'est à peu près ça ça me fait quand même doubler mon investissement donc c'est quand même pas mal du tout hop je mets tout en vente comme ça ça me fait un hôtel de vente des bijoutiers assez rempli c'est assez sympa bon il y arrive à tout me mettre en vente voilà 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 ça me fait un joli hôtel de vente qui est rempli d'objets qui donnent plus 1 PA donc c'est pas mal du tout ça genre le flanc des étoiles c'est sûr que ça se vend l'amulette de kamasutra aussi et la broche céleste vu son prix il n'y a pas de raison que ça ne se vente pas vu comment c'est pas cher donc voilà c'était les 4 astuces kamas de bijoutiers on va se retrouver très bientôt pour la suite de mes vidéos donc voilà bon jeu